Présidente, Messieurs, Mesdames, Mes chers collègues, Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à la fuite sur une embarcation de fortune au péril de sa vie et de celle de ses enfants. Il suffit d'écouter ses femmes raconter la guerre, les viols, les mariages forcés, l'excision, la peur ou tout simplement la faim. Aucun homme, de la même façon, ne quitte son pays, sa terre, aussi sèche et pauvre soit-elle, pour se lancer dans un périple dont il ne sait pas à l'avance s'il lui permettra d'atteindre une destination seulement supportable. Ce que vivent ces migrants est un drame, et cela restera toujours un drame. Qui a vu les visages de ces femmes, de ces hommes, de leurs enfants exténués, dérivant dans un radeau dégonflé, sans eau, sans nourriture, sans ombre, victime de passeurs sans scrupules, ne peut rester insensible. Et si dans la forme de mon propos, je convoque aujourd'hui Simone Veil, première présidente du Parlement européen après avoir survécu à l'Holocauste, c'est pour rappeler chacune et chacun d'entre nous à son humanité. Fermer les yeux sur cette réalité, détourner le regard, c'est être au mieux lâche, au pire inhumain. Madame la Présidente, vous avez saisi l'occasion de la résolution adoptée par le Parlement européen le 13 juillet dernier pour rappeler la présidence de l'Union européenne à ce que les intentions se transforment en actes. Vous avez appelé à ce que cette résolution soit transcrite dans le droit supranational et national afin que les moyens soient mis en œuvre pour que cesse cette hécatombe en Méditerranée. Cette résolution ne prétend pas répondre aux causes des migrations humaines. Elles obéissent à un ensemble de facteurs qui dépassent nos États et notre organisation européenne. Il s'agit simplement de rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Nous sommes les héritiers de ceux qui rédigèrent la Déclaration universelle des droits de l'homme, de ceux qui écrivirent les conventions de Genève de 1949. Nous sommes ceux qui rappelleront toujours que le droit international oblige à porter assistance à toute personne en détresse en mer. Oui, aujourd'hui, c'est à notre devoir d'humanité que nous, Européens, vivant sur un continent démocratique et riche, sommes convoqués par l'histoire. Je vous remercie.